Bienvenue à notre rubrique Les mots en la parole sur Global Process. Je m'appelle Jean-Sovon, je vis à l'hôme d'Ottawa, je parle le français, l'anglais et l'espagnol et d'autres langues nationales, les V et le Mina. J'ai choisi l'expression « Vieux père, voilà ton fils », il s'agit d'une expression d'origine ivoirienne tirée de la langue nouchi, qui est le mélange de l'argot ivoirien et du français. Cette expression est une marque de respect d'un jeune envers une personne plus âgée que lui, auprès de laquelle il demande des faveurs, il fait de sa position ou son statut de supérieur. Dans les rues, les marchés, l'expression est devenue courante. Aujourd'hui, cette présentation a un fond même usage dans les chansons, c'est devenu une formule de loge et de politesse dans le monde musical ivoirien. Pour en savoir plus, retrouvez-nous sur globalvoixis.org. Merci. Bonjour et bienvenue à notre rubrique Les mots en la parole. Moi, je m'appelle Liam, je vis à Londres et je parle français, anglais, portugais et espagnol. Alors, aujourd'hui, on parle du terme portugais chic, qui a été importé en portugais du français. Chic est prononcé presque de la même manière qu'en français, mais avec un petit i à la fin. En portugais, le mot a gardé la référence à tout ce qui est élégant ou à la mode. Mais il peut aussi faire référence à quelque chose de cher, comme par exemple une voiture de luxe qui n'est pas accessible à la plupart des gens. On peut augmenter ce mot avec chiquezao, à peu près super chic, ou le diminuer avec chiquezing, peut-être chiquette. On l'entend souvent au quotidien et on peut dire par exemple, toi, tu fais une vidéo pour Global Voices, quel chic ! Bon, c'est tout, alors ciao et à la prochaine ! Bienvenue à notre rubrique Global Voices, les mots en la parole. Je m'appelle Areda Harbi, je vis à Constantine en Algérie, je parle français, arabe et anglais. Aujourd'hui, j'ai choisi le terme taxiphone. Ce terme est courant en Algérie, où il est en train de changer de sens. Avant l'arrivée de la téléphonie mobile, il faisait référence à un kiosque à journaux doté d'un téléphone public, principalement à partir des années 90. Depuis l'invasion massive des téléphones portables, il se reconvertit en kiosques qui vend non seulement la presse, mais aussi des boissons de la nourriture, tabac et stylo. Les kiosques sont en passe de devenir des supermarchés. Bonjour, bienvenue à notre public Global Voices, les mots en la parole. Je m'appelle Amadou Lamin-Badji, je vis à Dakar au Sénégal. Je parle français, anglais et holof, mais aussi un peu de gola, d'espagnol et d'arabe. Aujourd'hui, j'ai choisi l'expression « jocolab ». En fait, ce mot est une combinaison entre le wolof joko, qui veut dire communiqué, et lab du français laboratoire. La majorité des Sénégalais parlent wolof. Le jocolab est un espace de travail partagé entre plusieurs personnes désirant innover dans des projets liés à la technologie. Depuis le premier jocolab ouvert à Dakar en 2010, le réseau s'est étendu en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale et aussi en France. Le réseau offre un cadre événementiel, des formations et aussi du mentorat pour les entrepreneurs qui débutent en Afrique et dans la diaspora. Bienvenue à notre rubrique « Les mots ont la parole ». Je m'appelle Philippe Noubel, je vis à Taipei, à Taïwan, et je parle français, chinois, mandarin, russe et tchèque. Aujourd'hui, j'ai choisi l'expression russe « Je ne mange pas six jours ». En fait, cette phrase, c'est du français, mais prononcée à la russe. Elle signifie en français standard « Je n'ai pas mangé depuis six jours ». Mais tous les russophones qui ont plus de 30 ans la connaissent, car elle fait partie d'un roman culte, « Dvinats et Stuliev », « Les douze chaises », du couple d'auteurs Ilf et Petrov. Ces deux humoristes ont écrit dans les années 20 du siècle dernier une véritable chasse au trésor qui se déroule en grande partie à Odessa, le plus grand port de l'Ukraine. Ce roman a été adapté ensuite au cinéma, ce qui l'a rendu encore plus populaire. Aujourd'hui, cette phrase est souvent utilisée par des russophones qui veulent imiter le son du français sans forcément le parler. Pour en savoir plus, retrouvez-nous sur globalvoices.org. Merci. Merci.